et salut tout le monde c'est Rémi Modélisme du 59 aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo une vidéo unboxing pas un comme je disais avant alors voilà j'ai reçu ma commande de chez Sébastien Wartel Wartel Modélisme j'avais passé une commande et je l'ai reçu aujourd'hui commande passée hier donc je vais l'ouvrir alors je vais faire attention parce que dedans il y a une lipo bon j'espère normalement la lipo aller en dessous on va faire attention à l'ouvrir j'espère que la lame de cutter elle coupe assez c'est un peu compliqué elle lance sur en bail ou quoi non mais c'est bon quoi c'est juste que la lame elle est pas aiguiser bon tiens la caméra et tu filmes que le carton ouais c'est un caméraman il coupe pas ce cutter il va falloir que je l'aiguise on va peut-être couper le bout de la lame c'est normal c'est l'écran de veille après tu rappuies dessus voilà maintenant au centre on va pas aller fatiguer on a plein de confetti ah bah j'avais déjà j'avais pris des autocollants et ils m'ont ordonné c'est cool les autocollants star wortel wsline martel shop ça va partir encore ma collection moment si je l'ai pas ouvert alors plein de confetti voir et je regarde s'il y a pas des trucs comme bon il n'y a pas de papier à bulles donc je vais utiliser ça alors oula je savais pas que c'était aussi gros des prises xt90 je me suis pris d'exister alors nous avons des prises tu me repasses s'il te plaît merci nous avons des prises xt90 wsline je vais pouvoir changer ça qu'on à la place des prises din donc on a cinq prises mal et femelle nous avons un outil fast tracks multi embout de ça va du 1 5 à 3 mm je vais l'ouvrir juste après nous avons un combo brushless obi wing robitronic à robitronic au badge obi wing voilà 60 ampères 2 à 3 s 4000 kv c'est le razer bon j'ai ce combo je vais l'ouvrir juste après nous avons une batterie 2s robitronic aussi en 6000 milliampères voilà on a les toutes les cataristiques ici donc c'est bon là ça c'est la facture et là c'est les autocollants que j'avais commandé normal à la base voir tel et voir tel en jaune fluo je vais passer à l'ouverture des paquets on va pas plus bas ça ça va sur côté tu es heureux pour reprendre le stopper papa après je te laisserai le lié à libre la lipo alors il n'y a pas d'autocollants d'ouverture j'ai pris une batterie je sais plus comment ça va je crois que c'est un case avec un boîtier carré ouais sympa à tester on va voir ce que ça donne robitronic j'ai jamais essayé voilà en tout cas à l'est lourde on est pas légère on va ouvrir l'outil il y a un embout fastrax premier outil de vrai modélisme là on a tous les embouts ça va du 1,5 à 3 mm donc on prend un embout au hasard comme celui là et il vient normalement je pense cémenter voilà ça j'aurais pu comment servir on a au moins le petit truc de rangement donc c'est mes vrais mais tout premier outil rc jamais eu avant voilà ça c'est bon je vais ouvrir les prises ça par contre je vais faire attention ça on peut l'ouvrir comme ça directement voilà les prises c'est des prises xt90 la toute première prise xt90 moi avant j'avais des xt60 voilà ça c'est gros on a des mâles et des femelles et maintenant le plus gros du paquet le combo brushless et ça vaut combien 69 on dirait à 70 à 69 tu fais la tête à queue pour pas commencer un monde de confondable n'est ce pas christophe je rigole alors tu mens pas stop et merci attention ce qui est en dessous j'ai une boîte qui tombe alors ça s'ouvre déjà ça s'ouvre en deux parties on va reprendre un scotch alors toi tu aurais un truc qui se fait comme ça c'est comme ça effectivement c'est collé par les voilà bon normalement j'ai pas besoin de la car il doit pas avoir de carte de prog vu j'en ai déjà une lobby wing c'est un variateur étanche j'ai pas fait gaffe après c'est produit indisible hop ça je les regardez alors c'est un moteur brushless 4 pôle là on a le variateur il dit à bord de accès étanche c'est pas écrit en français est-ce que c'est écrit waterproof dessus on on va pas utiliser pour faire c'est ce que 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 c'est éviter que le fichier vidéo se fasse en plusieurs parties et encore en autocollant si alors petit moteur un dixième robitronic donc c'est un 36,52 moteur à 10 c'est bien un axe de 3 mm il me semble spécial à 10e évidemment les prises je sais poche je me demande voilà on a le papier du bouquin notice là on a le variateur pareil on a un petit truc dessus comme je disais on a des petits descriptifs derrière vous pouvez le voir waterproof c'est écrit parfait alors qu'est ce que nous avons oublié comment c'était petit un variateur on n'a pas de carte de programmation mais c'est pas grave elle va rester en din vu que c'est du 2s et pour du 1 10e ça sert à rien que je lui mette l'XT90 l'XT90 va me servir pour les 1 8e un peu compliqué petit combo brushless 2,3s robitronic robat geobie wing c'est le raser 60 voilà waterproof prise d'in avec un interrupteur étanche pareil je trouve bien moi j'avais celui ci voilà mon ancien variateur bon il fonctionne toujours c'est juste que j'avais plus le moteur c'est aussi un 60 ampères c'est le hobby wing s run 60 ampères sl avec un condosateur dessus il fonctionne toujours dans la boîte on a du 3 m 1 tu as bien du 3 m tout coup en 3 m pour le variateur et non là on a celui pour l'interrupteur on n'a pas d'autocomment on dirait sur le pour le variateur enfin pour les trucs comme une machine on a la notice je vais regarder c'est aussi grand quand même je cherchons qui se penser alors c'est ceci produit français pour ceux qui me connaissent moi le français ça fait deux moi et l'anglais ça fait deux on sait c'est bizarre ah zut il n'y a que du anglais c'est une mâche c'est pas vrai on dirait allemand on va regarder que cette partie est là on a un courant burst je sais pas quoi 50 ampères 30 et 30 300 c'est vache qu'il n'y a pas une temporisation sur mon macro pro moteur type sensor laisse un dixième on road et off road pour buggy et un dixième piste 2s on road 3650 moteur 8t 3s off road on road 3650 pareil 11t en off road ça dit 11t et 3s 14t prend lipo et ni mh bien évidemment mais comme moi ça me serveur que pour le 2s 6 volts le bec qui est en 6 volts 3 ampères programmé programmable fan prog port on esc bon ça va j'ai la carte de prog qui va aller avec moi je pense j'espère là on a le type de c'est dommage que vous voyez pas après j'ai pas peut-être que sur le vidéo vous allez pouvoir voir après c'est mon écran le cd qui fait ça alors pareil 60 ampères niveau du barretter sensor laisse moi c'est exactement la même chose je vois pas pourquoi ils disent deux fois le truc ah ok c'est par rapport aux modèles différents bon là c'est les installations moi ça se met connectique bon ça dit comment il faut le brancher c'est à dire comment il faut programmer l'appareil prog pour programmer la radio alors les programmes par défaut ça dit quoi running mode for break alors il est sûr de fort river et break donc ça c'est à mon avis c'est bien s'il doit avoir marche avant marche arrière et frein drag break force 0% je sais plus c'est quoi ça déjà drag break force force de braquage max peut-être le voltage cut off il est à 3 volts il va falloir que je le règle à 3 à 4 parce que moi j'aime pas mettre à 3 volts directement c'est trop dangereux donc ça va falloir que je règle on a le punch à 3 au level 3 max break force 75% donc on a cinq modes donc ça va falloir que je règle very aggressive au level 4 alors ça dit ici alors ça dit quoi qu'on prend un peu l'anglais mais en plus 14 minutes souvent quoi un double clic bon ça c'est pour comment ça alors attendez moi c'est pas ça qui veut que je vois certainement punch level 1 soft level 4 very aggressive start mode of as you like please note that is you if you chose moi je sais pas dire l'anglais or si vous comprenez ce que j'ai bien level for very aggressive you should use good quality battery but we white powerful discharge ability otherwise you can cannot get the burst thing start effect as you want if you want if the motor cannot run smartly that is the motor is trembling it may cause by the weak discharge ability of the battery please choose a bitter battery or increase the gear weight bon si vous comprenez comme je dis je sais bien max break force the ESC provide proportional brake function the brake force is related to the position on the throttle stick maximum brake force refers to the force wind the throttle stick is located located at the end point of the backward zone a very large large bike force can shorten the brake time but it may damage the gear c'est pour dire qu'il faut pas trop je pense que j'ai cru comprendre qu'il faut pas trop mettre trop fort au niveau de force de braquage max ok sinon c'est à guise ça peut en bien abîmer pignon moteur tout un programme de essaye avec cette bouton bon enfin bon on va pas lire complètement parce que moi et l'anglais comme je disais ça fait deux bon là on a tout ce qui est les indications le tableau pour un clé les les paramètres voilà l'appareil spécifications connexion donc ça dit qu'elle des 3000 kv sur ce modèle là mais moi j'ai une modèle 4000 alors dimension 2s 3s 204 grammes et moi j'ai le 207 alors on peut mettre sur un un dixième buggy un dixième piste de roue motrice et sharkers truck monster truck ok donc apparemment on peut mettre sur buggy truggy sharkers un dixième ok bon je vais parler plus loin parce que moi comme je disais moi et l'anglais ça fait deux et j'arrive plus à plier la motrice comme ça après c'est exactement la même chose d'un façon c'est pour le moteur alors le moteur est ce que ça dit quelque chose dessus à part que c'est un code paul des raisers n2 sensorless au sens de l'allemand je vais rien comprendre tout cas de paul ok bon prochain 36 52 4000 kv ok bah c'est cool de la batterie elle est pas légère mais plus lourde que celle que j'ai moi alors ça dit quoi lipo racing back cette voile de 4 millions ampères 2s 50 c c'est une robie tronique alors ce que ça donne dans le temps normalement les gens storage je crois la remettre en charge en balance en 1 c pour la réveiller tout doucement qui dit ça ça je vais pouvoir refaire mes branchements pour les variateurs ultime donc voilà les amis sur ce moi je vais vous laisser mais juste avant je vais vous dire que je vais mettre ce combo brushless sur certaines voitures thermique pour un moment évidemment j'ai sûrement installé sur cette voiture une hpi et res4 pro transmission parcours roi voilà elle est complète elle est fonctionnelle il m'a resté juste le combo à lui installer donc voilà on est pratiquement à 20 minutes eh ben j'ai plus qu'à faire l'installation ah bah tiens attendez regardez si tu écris sur le truc un lipo bag ça fera que je m'en achète et le chargeur c'est exactement le même chargeur que moi j'ai mais rebadgé sky rc allez sur ce les amis je vous laisse et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao